Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons le 22 février, donc ce sera du 22 au 28 février. Donc je vais vous donner les tendances énergétiques. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. J'ai plusieurs cordes à mon arc et j'aime bien l'outil des cartes, l'outil des guidances pour apporter des réponses, en tout cas pour nous aider à canaliser et à toucher du doigt les réponses qui se trouvent déjà en nous. Et donc dans ce souci de quête de sens, essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut être influencé et comment est-ce qu'on peut matérialiser finalement l'énergie et notre spiritualité, et bien j'aime bien vous faire les guidances toutes les semaines. Donc pour vous apporter les tendances énergétiques. Alors vous voyez ici les jeux de cartes que je vais utiliser, c'est toujours les mêmes. Donc le tarot du funambule, le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, le dixit, révélation, le message de l'âme et libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors bah du coup c'est parti, donc je vais mettre les cartes sur le côté. Hop ! Alors... Alors si vous pouvez m'utiliser sur les tendances énergétiques pour la semaine prochaine, donc la semaine du 22, 24 de nuit. La tendance énergétique. Alors déjà, c'est Scarolet donc, chevalier de bâton. Ok, la mort, une semaine importante. J'ai une troisième carte. Ok, et six de pentacle. Alors, et en dos de deck, on a ici le neuf de bâton. Le neuf de bâton, c'est la planification, la réflexion, l'organisation. Donc c'est une idée aussi de se protéger. Du coup, on va voir avec ces cartes ici, qu'est-ce que ça vient de dire. Alors... Sur chevalier de bâton. C'est une idée, c'est ce que je veux dire, c'est ce chevalier de bâton. Alors, la réunion. Sur la mort. Ok, hérédité. Alors c'est sympa, on est dans le thème des crânes ici. Alors, on va voir aussi au niveau énergétique, avec la libération énergétique. Mais en tout cas, il va y avoir de la transformation. Et sur six de pentacle. Six de pentacle, on a la distance. Et en dos de deck, alors on a l'échec. Alors, ce n'est pas forcément échoué. Mais en tout cas, une partie d'échec, effectivement, il y a peut-être des pions à abattre. Il y a peut-être une notion aussi de stratégie à retrouver. Alors, ensuite, Tarot de Marseille, donc sur chevalier de bâton et réunion. Ok, alors, cinq de coupe. Bon. À mon avis, il va y avoir des chamboulements quand même. Alors, l'arbre mort et l'érédité. Alors, roue de la fortune. Ok, donc un autre arcane majeur sur la même colonne. Alors, vous voyez bien. Ouais, ça va. Et sur six de pentacle et la distance, c'est le six d'épée. Et en dos de deck, on a le neuf d'épée. Hop, j'interprète après. Alors, on va me s'assurer la semaine prochaine. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte ? Alors, là, ça fait beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'il y a une dernière carte ? Il faut me permettre de mieux comprendre les émissions. La semaine prochaine. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres cartes. Alors, en dos de deck, on a cette petite ondine. Ensuite, alors, quel est le message de notre âme pour la semaine prochaine ? Quel est le message de notre âme ? On va arriver la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un autre message ? Est-ce qu'il y a un autre message ? Non. Alors, en dos de deck, on a écouté les arbres. Donc, dans cette idée aussi de se reconnecter à la terre. Et la carte qui a sauté, c'est celle-ci. Faire en conscience. Donc, mettre de la conscience dans chacune de ses actions. Prendre le temps de se rendre compte de ce que l'on fait. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, c'est rigolo parce que cette semaine, justement, je ne sais plus qui, quoi, comment, pourquoi. Mais effectivement, j'ai eu cette réflexion de, à chaque fois, quand j'avais envie de faire quelque chose et qu'il y avait toujours cette notion de il faut, je dois, donc avec une pression mentale, où en fait, je me suis posée et je me suis dit, « Ok, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? » En étant pleinement juste honnête. Et après, vous pouvez quand même décider de faire la chose ou pas. Mais au moins, de se poser la question « Pourquoi ? » Et en faisant ça, ça m'a beaucoup aidée, en fait, à prendre de la distance et prendre du recul. Il y avait des choses, en fait, que je voulais faire, mais pour une raison qui n'était pas réellement en lien avec mon cœur, en lien avec ce que j'avais réellement envie de faire pour moi. C'était toujours par rapport aux autres. C'était toujours pour les autres. Et là, peut-être qu'on nous demande, voilà, de faire en conscience des choses pour aussi remettre un peu plus de sens dans ce qu'on fait par rapport à soi-même, par rapport à ses propres valeurs et ses propres besoins et de faire les choses une fois à la fois. Ok. Et enfin, sur la libération énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique ? Qu'est-ce qui va travailler la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui va être peut-être libéré même ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, celle-ci qui s'est retournée, donc on a carte de l'équilibre. Ok, c'est plutôt cool parce que les cartes de tarot, elles ne sont pas petites, top quand même. Alors, il y a autre chose. Ok, il y a une autre carte. Ok. Alors, j'en ai trop en tout. Alors, j'ai l'angoisse qui a sauté et j'ai le plexus solaire qui a sauté. Donc, on est vraiment... Alors, comme je vous disais, alors en dos de deck, on a les cristaux. Mais comme je vous disais, par rapport à cette carte-là, de faire en conscience les choses, de prendre le temps de se rendre compte qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec cette carte du chakra du plexus, c'est se recentrer sur soi. Le plexus solaire, c'est le moi. Le moi créateur. Qu'est-ce que je décide de montrer aux autres ? Quelles sont les émotions de mon jardin intime, de ce côté chakra sacré ? Qu'est-ce que je décide de montrer aux autres ? Comment est-ce que je suis perçue par rapport aux autres ? C'est mon estime de moi. C'est ma confiance en soi. C'est aussi l'affirmation de soi. Donc, voilà, peut-être de se recentrer un peu plus sur soi. Donc, on va peut-être certainement retrouver un certain équilibre, peut-être par rapport à des angoisses. Ou en tout cas, on peut encore cette semaine, enfin la semaine prochaine en tout cas, vivre certaines angoisses. Alors, pour moi, ça fait sens aussi avec cette carte ici du Dixit, qui pour moi, c'est la roue des émotions. Donc, il peut y avoir énormément de troubles émotionnels, beaucoup, beaucoup d'émotions qui viennent. Surtout qu'en fin de semaine, on sera à l'approche de la pleine lune de ce mois-ci. Donc, il y a une pleine lune en vierge. Donc, voilà, ça peut remuer au niveau des émotions et ça peut générer des angoisses. Donc, on nous invite encore une fois à se recentrer sur soi, sur son plexus. Et cette carte ici, qui a sauté également. Alors, moi, ça fait vraiment penser à cette relation à la Terre-Mère, à Gaïa, à notre Terre. Et dans cette idée aussi, alors, ce qui me vient, c'est cette idée d'élévation au niveau spirituel, donc de toucher le... C'est-à-dire, en fait, comme une montagne. C'est-à-dire de prendre sa place, d'être complètement ancrée dans la matière, d'être tel un rocher, un roc, et en même temps, d'avoir cette connexion, en fait, au ciel, d'être dans cette élévation spirituelle, mais tout en prenant sa place, mais aussi en respectant l'environnement et ce qui nous entoure. Voilà, je ne sais pas trop si c'est clair. Et voilà, on a quand même des personnages féminins, donc on nous invite peut-être à nous reconnecter au-delà de la Terre-Mère, à notre polarité féminine, à lui donner plus de force et à elle aussi à s'ancrer, à prendre sa place, sa place juste, juste dans le monde et aussi en connexion avec le ciel. Alors, par rapport au tirage, donc en trois colonnes, comme vous le voyez juste ici. Alors, on commence donc ici, sur cette colonne, donc on a un chevalier bâton. Le chevalier de bâton, lui, c'est l'idée, c'est exprimer ce qu'il va ressentir. Il peut y avoir des conflits et des disputes. Bon, de toute façon, on le voit, c'est un peu le bordel là-dedans. Donc, ça peut être une semaine donc vraiment difficile. Ça va peut-être être en lien finalement avec les émotions et à qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que je le fais pour les autres ? Est-ce que j'arrive à exprimer justement ces émotions et ces angoisses ? Donc là, le chevalier de bâton, en tout cas, il nous invite ici à exprimer ce qu'on va ressentir. C'est le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc, peut-être à s'enflammer, se reconnecter encore une fois à sa polarité peut-être féminine, à soi-même et dans cette idée de s'enflammer et oser exprimer ce qu'on va ressentir, dire ce qu'on pense tout simplement sans avoir peur des retombées tout simplement parce qu'on est connecté à sa flamme intérieure, on est connecté à soi et que c'est important de l'exprimer. Mais du coup, ça peut générer certains conflits, certaines disputes. Alors, peut-être qu'ici, avec la carte de la réunion, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des réunions de famille ou avec des amis, etc. Et peut-être qu'il va y avoir des gens qui s'emportent un peu trop. Alors, au niveau, dans le terme tendance énergétique, peut-être que là, ça y est, les gens un peu s'enflamment. Et puis, forcément, avec la situation actuelle, ce n'est pas évident. Donc, peut-être que, voilà, on nous invite en tout cas ici, peut-être à prendre la mesure de ce qu'on va dire à est-ce que je le dis, est-ce que c'est par rapport aux autres parce que j'ai peur ou est-ce que c'est vraiment moi qui le pense ? Donc, à être connecté à son intériorité, à sa flamme intérieure. Et d'oser aussi exprimer ce côté, toujours pareil, du plexus solaire, de qu'est-ce que je montre aux autres. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. En fait, ce qui me vient, c'est montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur des retombées. Si vous vous exprimez en lien avec qui vous êtes réellement, encore une fois, c'est se poser la question pourquoi est-ce que je le fais, etc. Si vous vous exprimez en lien avec qui vous êtes réellement, n'ayez pas peur des retombées. Allez-y, enflammez-vous, mais en vous connectant à cette flamme. Et alors ici, avec le 5 de couple, le 5 de couple, on est quand même sur des notions peut-être de regret, de chagrin, de séparation. Alors, effectivement, dans ce côté, exprimer ce qu'on ressent sans avoir peur des retombées, ça peut générer des conflits et des disputes. Donc, peut-être qu'effectivement, il va y avoir du chagrin. Peut-être même pour certains, des séparations. On peut peut-être regretter. Donc, c'est pour ça que ici, par rapport aux autres, encore une fois, je vous invite à faire en conscience. C'est-à-dire ne vous laissez pas non plus emporter par vos émotions, dans cette route des émotions qui peut générer ces fameuses angoisses. Attention à prendre peut-être de la distance et du recul par rapport à ces angoisses pour justement ne pas générer trop de chagrin, en fait, et des regrets par rapport à ce que vous auriez pu exprimer, alors que c'est juste pour vous d'exprimer tout ça, tout simplement. Sinon, peut-être que le risque, là, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie en d'autres decks. Le risque, sinon, c'est d'aller vers l'échec, en fait, finalement, alors qu'on devrait plutôt aller vers la victoire. Et la semaine, en tout cas, c'est cette semaine-là, je crois, enfin, les précédents tirages, on était plutôt sur des énergies de victoire. Donc, voilà, attention, effectivement, à est-ce que ce que je dis est juste en conscience avec mon plexus solaire, c'est-à-dire mon moi, ou est-ce que c'est pour me protéger parce que j'ai peur et que ce n'est pas réellement par rapport à moi-même. Bon. Deuxième colonne, on est donc sur deux arcades majeurs, quand même, on a la mort, on a la roue de la fortune, donc effectivement, la roue de la fortune, c'est le changement. Il y a des choses qui vont bouger, c'est la roue qui tourne. Donc, on est sur des énergies de changement et la mort, c'est la transformation, c'est-à-dire qu'on va devoir mourir pour renaître. Donc, on est dans cette idée, effectivement, qu'il va y avoir, il va falloir changer, il va falloir peut-être laisser de côté quelque chose, laisser mourir quelque chose en nous pour pouvoir être dans une énergie de transformation et qu'en gros, là, c'est une semaine qui est faite pour ça, de laisser mourir. Là, ce qui me vient, c'est laisser mourir aussi nos fausses croyances, laisser mourir nos vieux comportements qui étaient justes pour ne pas être rejetés des autres, etc., pour se transformer et agir en conscience, justement. Alors, la carte de l'hérédité, elle peut symboliser, encore une fois, la famille. Donc, c'est aussi peut-être par rapport à ça. Alors, malheureusement, la mort avec la carte de l'hérédité et ses crânes, effectivement, ça peut parler d'une vraie mort physique aussi. Alors, fort heureusement, c'est une guidance générale. Donc, tout le monde ne va pas avoir des gens qui vont mourir dans sa famille, heureusement. Encore une fois, c'est la tendance énergétique. Donc, les cartes, elles vont pouvoir exprimer ce qui va se passer réellement dans la matière, mais très souvent, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Donc, c'est peut-être justement... Alors là, ce qui me vient par rapport à ce côté hérédité, c'est peut-être laisser mourir tout ce qu'on vous a transmis, là, tout ce qui est... Puis, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine, de couper le karma familial, tous ces liens transgénérationnels. Peut-être qu'on vous demande vraiment, véritablement, eh bien, de laisser mourir tout ce qui a été transmis de famille, de génération, de génération, de génération pour être dans une énergie de changement. Ensuite, on a, sur cette dernière colonne, donc, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est dans le partage, dans l'esprit de donner à l'autre, ou au contraire, ne rien donner, mais dans un souci d'équité. Là, on nous demande, justement, peut-être, de vérifier si la notion de donner et recevoir est juste, est équilibrée. Est-ce que vous donnez suffisamment parce que vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas ? C'est un juste échange. Et vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas, mais vous ne pouvez pas donner si vous ne recevez pas. et pour donner, il faut accepter de recevoir et pour recevoir, il faut accepter de donner. Donc, on nous demande peut-être d'être dans cette transformation vers plus d'équilibre, justement, d'équité dans le partage, dans les énergies que vous mettez aux autres. Est-ce que vous en mettez autant pour vous-même ? Alors, on parle de distance et on parle avec, ici, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est dans, justement, évolu au niveau de ses idées, quitter une situation. Alors, deux choses, du coup. Peut-être que, ici, par rapport à ce côté partage, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous donnez beaucoup trop à une personne et qu'on vous demande de prendre, du coup, de la distance par rapport à ça, d'évoluer au niveau de vos idées, voire de quitter une situation, donc carrément de la quitter. Évidemment, ça peut vouloir dire aussi d'autres choses. Tout simplement, avec cette notion de distance et ici, évoluer au niveau des idées, donc on est aussi en lien avec la transformation et la mort, mais on est aussi dans l'idée, potentiellement, de quitter une situation, c'est tout simplement de comprendre, de prendre conscience, effectivement, que, en fait, là, je ne suis pas du tout alignée avec mes valeurs, je suis sans erreur en train d'agir parce que j'ai peur de ceci, de cela, du jugement des autres, et en fait, je suis complètement coupée de moi-même, je ne fais plus rien en conscience, je suis en mode pilote automatique et là, on vous dit stop, il faut prendre de la distance avec ce comportement, il faut quitter cette situation, il faut retrouver plus d'équilibre et un juste partage des choses. Voilà, donc ça peut vouloir dire encore une fois plusieurs choses, donc à vous, effectivement, de l'adapter à votre propre situation. Voilà ce que je voulais vous dire, je regarde juste les dos de deck parce que je n'avais pas regardé le tarot de Marseille, donc on est sur 9, le 9 d'épée, on est sur des peurs, des doutes liés à la famille, l'entourage, les autres, ça peut générer aussi des insomnies, de l'anxiété, alors on est en lien avec les angoisses, il peut y avoir une influence extérieure qui est négative, donc voilà, on a quand même des énergies qui ne sont pas tip-top, entre l'échec en dos de deck, le 9 d'épée en dos de deck, le 9 de bâton où nous invitent aussi forcément à être dans la protection, d'être aussi dans une énergie de patience, de prudence, de planification, de réflexion, voilà, peut-être qu'on nous demande aussi justement de ne pas être trop enflammé, encore une fois, de peser le pour et le contre parce que sinon ça va créer des énergies ici de chagrin, de regret, donc là on nous invite peut-être justement à prendre de la hauteur ici, à faire en conscience les choses pour pas que ce soit le gros bazar et le gros bordel parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir des peurs, des doutes, que vous avez besoin de vous protéger, il peut y avoir des échecs, des conflits, voilà, ça risque de ne pas être une semaine très très facile pour pas mal d'entre nous donc si effectivement encore une fois par rapport à toutes ces énergies qui vont être difficiles la semaine prochaine, le conseil finalement à retenir encore une fois pour moi je reviens toujours à celle-ci, c'est vous connecter à votre chakra du plexus solaire et du coup faire en conscience. S'il y avait un seul, vous savez le message de l'âme c'est vraiment un conseil pour vous aider à traverser ces énergies où il va y avoir de la transformation mais ça va passer par des peurs, des doutes, voilà, des choses vraiment pas cool au niveau énergétique, voilà, on vous dit vraiment de faire en conscience et de mettre de la conscience dans vos actions. Est-ce que vous êtes dans le chevalier de bâton dans son côté positif ou est-ce que vous êtes plutôt vas-y je fonce et puis je fonce dans le tas et ça crée des conflits et des disputes. Voilà, prenez le temps vraiment de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout pourquoi est-ce que vous faites, est-ce que c'est aligné avec vous ou pas. Voilà, ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à votre situation, que ce soit par exemple pour le mois prochain, je fais des guidances au mois mais je fais aussi des guidances par rapport à une thématique particulière voire même à une question que vous pouvez vous poser, vous avez le lien pour réserver votre guidance qui se trouvera dans la barre d'infos juste en dessous la barre de description de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos lives, vos commentaires parce que ça me permet tout simplement de me soutenir, soutenir la vidéo, me faire voir de plus en plus sur la communauté de YouTube. Donc merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et bon courage à vous. Au revoir. Sous-titrage FR